Hello ma Disney army ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui avec un guest un peu spécial et aujourd'hui je vous propose un top 5 de mes films d'animation préférés à regarder à Noël ou en Hiver hors Disney et Pixar ! C'est l'occasion pour moi de vous parler de films d'animation et de studios dont je n'ai pas l'habitude de parler sur cette chaîne ! Bref, je vous laisse avec mon top 5 des films d'animation hors Disney et Pixar à regarder à Noël ou en Hiver ! Et on est parti ! En 5e position, j'ai choisi de vous parler de la saga L'Âge de Glace. Si je vous dis Manny, Si, Diego, qu'est-ce que vous me répondez ? L'Âge de Glace bien sûr ! Pour moi le film qui mérite la 5e place de ce classement c'est la saga L'Âge de Glace des studios Blue Sky que je trouve idéale à regarder en hiver. Déjà parce que c'est l'air glaciaire et surtout parce qu'il y a 5 films donc c'est sympa de se les regarder à la suite. C'est drôle, c'est sympa et chaque volet apporte son lot d'aventures avec des personnages attachants et des moments cultes. Avoir d'urgence pendant qu'il fait froid, calé avec un bon chocolat chaud ! En 4e position, j'ai choisi de vous parler du Polar Express. C'est un film d'animation dont on devine le sujet rien qu'en lisant le nom. C'est un film assez ancien qui a beaucoup de charme malgré que les effets spéciaux soient un peu passés. C'est l'histoire d'un petit garçon qui ne croit plus trop en la magie de Noël et qui va se retrouver au bord d'un train pour le pôle Nord. Je ressens beaucoup de tendresse pour cette histoire et ce petit garçon et en particulier la scène des chocolats chauds que j'aimais beaucoup étant plus jeune. En 3e position et ça explique sa présence juste ici, je vais vous parler de Dragon qui est mon film non Disney Pixar préféré. C'est un véritable phénomène car on se retrouve plusieurs séries animées dont Par-delà les rives qui est diffusé sur Netflix et qui est absolument génial. Si vous aimez l'univers des dragons, je vous le recommande à 1000%. Il y a plusieurs séries animées et il y a surtout deux films qui sont absolument grandioses. Si vous aimez l'animation, je ne peux que vous recommander la saga Dragon. Ce sont des merveilles à voir. On y suit ainsi l'amitié naissante entre Crocom et Harold, un garçon et le fils du chef du village de Burke, deux personnages pas comme les autres. Je ne veux rien vous dire pour ne pas vous gâcher la surprise. Il y a tout ce que j'aime dans un film d'animation. Entre les images à couper le souffle, des héros atypiques au caractère aussi fort qu'attachant, une histoire incroyable et imprévisible. Je trouve qu'il y a vraiment une atmosphère de froid et d'hiver qui se détache de ces films, en particulier dans le 2. Je ne suis pas ultra objective car c'est un peu l'un de mes films favoris. Pour l'ambiance Noël, on repassera. En deuxième position, j'ai choisi Les 5 légendes. Entendons bien, je préfère largement Dragon aux 5 légendes. Il faut admettre que les 5 légendes correspondent bien plus à l'ambiance de l'hiver et surtout des fêtes de Noël. A commencer par le fait qu'il y ait le Père Noël même dans ce film et Jack Frost à qui l'on doit la neige. Dans cette histoire, on retrouve tous les personnages emblématiques de l'enfance comme le Père Noël, le labrin de Pâques, la fée des dents et le marchand de sable. Et Jack Frost qui a quant à lui du mal à trouver sa place, il va devoir apprendre à devenir un gardien. J'aime beaucoup cette redécouverte des mythes de l'enfance et je trouve qu'il y a vraiment une ambiance particulière qui se dégage de ce film. D'ailleurs on voit même l'atelier du Père Noël à l'intérieur. Et enfin, en première position et pour moi il est vraiment indétrônable, j'ai choisi de vous parler d'Anastasia. Les gens pensent d'ailleurs beaucoup que c'est un film Disney de par les chansons, le fait que ce soit une princesse, etc. Et pourtant pas du tout. Ceci dit, c'est vrai que ça ferait quand même un bon film Disney, on est d'accord. Si vous ne connaissez pas Anastasia, c'est l'histoire d'une jeune princesse de Russie qui va voir tous ses proches décimés peu à peu et emportés dans un tragique accident. Elle va oublier qui elle est et rejoindre une bande d'escrocs à la recherche d'une actrice afin de faire croire à la tonte d'Anastasia qu'elle est la princesse disparue. J'adore le fait qu'on prenne la Russie comme décor principal du film et je suis une grande fan de toutes les chansons du film que j'écoute en boucle et en boucle. Je l'ai redécouvert très récemment ou d'ailleurs pour ce top. J'adorais aller voir la comédie musicale qui sort en 2017 à Broadway. Je rêve un petit peu mais j'avoue que ça me fait assez rêver car il a l'air absolument magique. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, tout comme les autres films de ce classement car c'est une petite merveille. Voilà ma Disney Army, c'est tout pour mon top 5 des films d'animation hors Disney Pixar spéciale Noël. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous me recommandez afin que j'étende ma longue liste, pourquoi pas des Ghibli. Parmi ceux que j'ai vus récemment, j'en voyais pas trop qui correspondaient à l'ambiance de Noël et d'hiver. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et si vous avez envie de voir d'autres tops sur ma chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos et en ce moment il y en a beaucoup, à partager la vidéo si elle vous a plu et en attendant la vidéo de demain ma liste armes. Prenez soin de vous, je vous aime. Bisous 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 Elle confieuse Abonne toi